L'artiste plasticien Laïka essaie de montrer la femme dans toutes ses identités expressives. La colère, le dégoût, la surprise, le mépris, la tristesse, la peur et la joie. Il tente de saisir à travers ses différents tableaux les expressions et identités féminines dans la société sénégalaise et de rendre hommage à la femme africaine. Laïka veut aller à l'encontre des clichés et des représentations traditionnelles de la féminité. Pourquoi l'identité féminine ? Parce que la société, la base de la société en tant que telle, c'est la femme aussi. Donc si la femme elle-même, elle perd son identité, c'est la société toute entière qui perd son identité. Et si vous voyez le tableau qui est derrière, la dame, elle a une posture, si vous voyez, elle tourne le dos. Elle tourne le dos à qui ? On ne sait pas. Est-ce qu'elle tourne le dos au monde ? Est-ce qu'elle tourne le dos à quelqu'un qui l'a châté ou à quelqu'un qui lui a fait du mal ? Et ça peut être dangereux. C'est dangereux quand la femme tourne le dos, le monde est fini. Les couleurs dans ces tableaux symbolisent le rayonnement des femmes. Sa technique sur œuvre d'art repose aussi sur les codes barres qui représentent une donnée numérique ou alpha numérique sous forme d'un symbole avec des barres et des espaces. Cette œuvre-là, elle est carrément réalisée avec des codes barres. Sur l'autre là, c'est une technique mixte quoi. Ce qui m'intéresse par rapport à cette technique-là, c'est le rendu graphique que ça me donne. Parce qu'à partir de ces codes barres-là, je suis capable d'avoir différentes valeurs. C'est ça aussi qui est intéressant. Les femmes qui sont souvent victimes de clichés sexistes peinent encore à faire valoir leurs droits dans certaines sociétés, malgré la ratification de plusieurs conventions pour le respect de leurs droits, repenser les paradigmes de nos sociétés africaines en valorisant la femme, tel est le souhait de cet artiste peintre Laïka.